... Alors, est-ce que vous pouvez revenir en détail sur les grandes lignes qui ont motivé l'organisation de cette journée de dépistage ? Oui, aujourd'hui, c'est la LONAS qui nous accompagne. Depuis trois ans, la LONAS est notre partenaire pour une grande consultation. Et comme les femmes nous ont sollicité pour le dépistage du col à Dakar, aujourd'hui, nous avons un objectif de 1000 femmes à examiner. Et je pense que l'objectif est en train d'être atteint. Vous voyez le nombre de femmes qu'il y a ici, qui attendent qu'on les examine. Et donc, la LISCA a commencé sa campagne le 1er octobre en distribuant des bornes de mammographie subventionnées. Le 4, nous avons fait le lancement avec la formation du ruban humain géant. Et le 6, nous avons organisé une consultation ici où nous avons examiné 600 femmes. Ensuite, nous sommes allés à Djourbel, le 11, où nous avons examiné 350 femmes. Le 13, nous sommes allés à Rombol. Et là-bas, nous avons examiné 570 femmes. Le 20, au niveau du stade de l'amitié, nous avons examiné 2000 femmes. Et nous avons distribué plus de 2000 bons de mammographie subventionnées. On parle du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de savoir le nombre de cas qu'il y a au Sénégal ? On parle de 1000, 1500 cas par an. Et les localités surtout qui sont les plus vulnérables ? Ce que je peux vous dire, qu'on a environ 1000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus au Sénégal. Et que les localités, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une étude. Surtout, quand le registre du tumeur sera vraiment fonctionnel, c'est en ce moment qu'on pourra vous dire que dans telle localité, nous avons beaucoup plus de cas du cancer du col. On a annoncé le lancement d'un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et l'appréciation que vous en faites ? Moi, je me réjouis parce que quand nous sommes dans la lutte contre le cancer et que le contact avec le virus vient avant même que la lésion commence. Donc, il faut vacciner les filles avant qu'elles soient en contact avec ces virus qui donnent le cancer. Et donc, il y a eu beaucoup de, je ne sais même pas comment le dire, de contradictions concernant le vaccin. Mais je vais vous dire que ce vaccin, il est très bon. Et qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a eu beaucoup de détracteurs qui en parlent, mais ce virus a été introduit à Dakar, dans deux zones, dans une phase test et où il n'y a pas eu de contre d'effet secondaire, ni de cas de mort déclaré. Donc, ce vaccin, on peut l'inoculer aux jeunes filles sans crainte. En ce moment, on voit que le Sénégal, vraiment, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de se soigner, qui n'ont pas les moyens de s'entretenir. Donc, la LONAS, elle est là pour répondre à ces cris défavorables, à ces cris qui leur font mal. Donc, c'est pour cela qu'on peut dire que la LONAS, elle est là dans tous les aspects et elle vient en aide à ceux qui le demandent. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ce que vous avez fait en termes de dépistage concernant le cancer du sang ? Je vous ai dit qu'on a examiné 3 500 femmes. Aujourd'hui, 1 000 femmes, ça fait 4 500 femmes que nous avons examinées sur les 4 zones, ça fait 4 zones de dépistage. Et on peut dire que sur 10% des cas, ou même moins, il y aura des nodules et tous les nodules ne sont pas des cancers. La LISCA ne s'arrête pas là, c'est tous les jours au quotidien que la Ligue Sénégalaise contre le cancer se bat dans la sensibilisation, dans la formation. Et nous avons un programme de school tour que nous déroulons pendant l'année scolaire où nous allons dans les écoles de formation, dans les lycées, pour sensibiliser les élèves aux facteurs de risque des cancers.